Le journaliste a pris le soin de s'excuser après la diffusion d'une mauvaise information à l'antenne. Ces derniers mois, Jacques Le Gros a beaucoup fait parler de lui. La sortie de son livre Derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias, le 5 octobre dernier, a suscité de vives réactions, notamment lorsqu'il parle de Jean-Pierre Pernault, l'ex-star du JTD cédé en début d'année. Des propos polémiques qui n'ont pas fait plaisir à Nathalie Marquet. Depuis le début des vacances de fin d'année, Jacques Le Gros, le joker de Marie-Sophie Lacaro, assure la présentation du JT de 13h sur TF1 tandis qu'elle profite de ses vacances, après une année compliquée concernant sa santé. Des images diffusées dans un reportage la veille pose problème le dimanche 25 décembre, si est-il Audrey Crespo Mara qui présentait les informations du jour alors que de très nombreux Français célébraient Noël en famille. Si les températures ont été très douces en métropole ces derniers jours, aux Etats-Unis, la situation est bien différente. Une incroyable tempête hivernale touche une grande majorité des Etats. Les températures sont descendues jusqu'à moins 48 degrés Celsius par endroit. A cause du froid et des très importantes chutes de neige, des millions d'Américains ont eu du mal à se déplacer. Ainsi, TF1 a proposé aux téléspectateurs un reportage résumant la situation préoccupante de l'autre côté de l'océan Atlantique. Des vidéos montrant l'ampleur des dégâts ont été diffusées, dont celles d'un homme qui ouvre la portière de sa voiture totalement prise dans la glace. Des images qui n'auraient pas dû se retrouver à l'antenne. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser au lendemain de la diffusion de cette vidéo, Jacques Legros a tenu à faire une mise au point. Vous savez à quel point à TF1 nous tenons à vous apporter une information fiable, déclare-t-il avant de parler de ces images qui ont posé problème. Cette image datait de janvier 2022, rectifie-t-il. Gêné par l'erreur commise, il s'excuse au nom de la rédaction. Nous en sommes bien sûr désolés. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser, poursuit-il. Une belle preuve de professionnalisme et d'honnêteté. A lire aussi on me l'a beaucoup reproché, Jacques Legros revient sur les coulisses de son interview de Brigitte Macron qui avait fait polémique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada